... Nous parlerons tout d'abord du marketing de contenu en tant que technique publicitaire. Nous verrons comment organiser le mode d'emploi du marketing de contenu. Nous utiliserons le marketing de contenu pour dialoguer. Mais finalement, pourquoi utiliser le marketing de contenu? Alors, il peut intervenir à plusieurs niveaux. Il peut attirer, convertir, engager, fidéliser le prospect, le client, le lead. Tout d'abord, au début du premier contact, il va sensibiliser les inconnus. Le but est de les attirer. Et c'est ainsi qu'il va attirer, convertir les visiteurs à agir et notamment à devenir des prospects. Ces prospects qu'on va conseiller de s'engager pour qu'ils deviennent clients. Et enfin, qu'ils deviennent les avocats de la marque. Le marketing de contenu est apparu suite à la disparition de la publicité traditionnelle, ou du moins, son inaction. Elle est remplacée par le marketing de contenu qui devient une réelle technique publicitaire, ce qu'on appelle de l'inbound marketing. Elle sert, comme technique publicitaire, à éveiller l'intérêt pour la marque et à distribuer une information utile et précieuse aux consommateurs, à raconter des histoires passionnantes. Le F-Tech en lui-même va devenir le slogan. Et il sera utilisé, le marketing de contenu, pour dialoguer. Le marketing de contenu, appelé aussi stratégie éditoriale, développe une stratégie marketing qui implique la création et la diffusion par une marque de contenu média afin d'acquérir de nouveaux clients. Cette stratégie consiste à créer, proposer, distribuer et encourager la large diffusion d'une thématique intéressante, pertinente et utile à un public clairement défini afin de créer des conversations sur celle-ci. Cette approche est également perçue comme une autre forme de journalisme de marque et d'édition de marque qui crée des liens plus profonds entre les marques. Les marques qui développent un marketing de contenu permettent aux clients d'accéder à des contenus originaux, de haute qualité, tout en racontant des histoires intéressantes sur leurs marques, de manière à motiver la communauté de leurs clients ou de leurs fans. Le marketing de contenu transforme le rôle des marketeurs d'un statut de vendeur à celui de rédacteur. C'est vrai que c'est devenu un mot à la mode ces dernières années et le marketing de contenu est maintenant perçu comme le futur de la publicité dans l'économie digitale. La transparence liée à l'Internet a favorisé la naissance du marketing de contenu, d'autant que pour accéder à ce contenu original, on va utiliser la connectivité qui permet aux clients de communiquer et de découvrir la vérité sur les marques. Et donc le rôle du marketing de contenu sera à la fois de produire des contenus et d'assurer la distribution du dit contenu. Le marketing de contenu s'organise en deux activités principales, la production de contenu et la distribution du dit contenu. Une campagne efficace de marketing de contenu exige que les spécialistes du marketing créent des contenus originaux ou les collectent à partir de sources internes. Et ainsi nous allons voir qu'il existe huit étapes pour vérifier que la démarche soit logique et que les réponses appropriées ont été apportées. Chacune des étapes n'est possible qu'après avoir vérifié que l'étape précédente fonctionne correctement. Première étape, la définition des objectifs. Avant de se lancer dans le marketing de contenu, les spécialistes du marketing doivent définir clairement leurs objectifs. L'absence d'objectifs précis nuit à la réussite de l'action. Les objectifs du marketing de contenu peuvent être classés en deux grandes catégories. La première catégorie concerne les objectifs liés aux ventes, comme la création de leads, c'est-à-dire la détection de pistes, donc la détection de signaux d'intérêt émis par les clients potentiels pour les produits au service d'une marque. La conclusion des ventes, la vente croisée, l'augmentation des chiffres d'affaires, la recommandation des ventes. La deuxième catégorie s'oriente vers les objectifs liés à la marque, comme la notoriété de la marque, l'association à la marque, la fidélité à la marque. Si les objectifs sont davantage axés sur la marque, les spécialistes du marketing doivent s'assurer que le contenu est toujours conforme aux valeurs de la marque. Deuxième étape, la cartographie du public visé. Dès que les objectifs sont clairement définis, les spécialistes du marketing doivent déterminer les publics sur lesquels ils veulent se focaliser, et non simplement définir le public en termes généraux, tels que les clients, la jeunesse en général, les décideurs. Il faut définir un sous-ensemble spécifique de consommateurs, comme par exemple, une sous-culture, c'est-à-dire un groupe social qui partage des valeurs, des normes, des comportements communs. Ça va aider à créer des contenus plus pertinents et plus pointus qui déclinent l'histoire de la marque. Alors, bien sûr, on va utiliser les caractéristiques de la sédimentation traditionnelle, les critères géographiques, démographiques, psychographiques et comportementaux. Généralement, en analyse de contenu, on va utiliser les critères comportementaux. On va ainsi, grâce à ces critères, déterminer les membres des sous-cultures qui sont attirés par des thèmes niveau et non traditionnels. Et parmi ceux-ci, les spécialistes du marketing vont trouver des idées de contenu original en les observant. En plus, ils vont rechercher les activistes de la sous-culture, c'est-à-dire les influenceurs qui aident à influencer le contenu, qui aident à amplifier le contenu. Les activistes peuvent prendre des visages très différents. Comme les consommateurs d'aujourd'hui ont besoin d'être de plus en plus souvent représentés, les marques jouent à fond la forme de l'inclusivité. Et après avoir identifié le public concerné, il s'agit de le profiler en décrivant les individus, ce qui permet d'imaginer à quoi le public ressemble dans la vie de tous les jours. Troisième étape, la création de contenu et l'élaboration du planning de diffusion. L'étape suivante consiste à trouver des idées sur le contenu à créer et effectuer une planification adéquate. Une campagne de marketing de contenu réussie combine des thèmes pertinents, des formats adaptés et des récits porteurs de sens. Pour trouver un thème signifiant, les spécialistes du marketing doivent tenir compte de deux éléments. D'abord, le contenu lui-même doit être signifiant pour le consommateur. Effectivement, avec la multitude d'informations disponibles, le contenu doit être porteur de sens, afin d'éviter d'être ignoré ou rejeté. Il doit soulager les peurs du consommateur et aider à réaliser le désir. Ensuite, le contenu doit se traduire en histoire qui refait l'école de la marque. Cela signifie que le contenu doit servir de lien entre la marque et les angoisses et les désirs des consommateurs. Ce contenu peut devenir le moyen pour les marques de faire une différence et de laisser un souvenir indélébile, l'objectif ultime du marketing. Les spécialistes du marketing doivent se focaliser sur l'émission de la marque, ce qu'elle représente au-delà des propositions de valeur. Mais les formats méritent aussi une attention particulière. Le contenu peut être présenté sous forme écrite. des communiqués de presse, des articles, des bulletins, des livres blancs, des études de cas et même des livres. Le contenu peut aussi avoir une forme plus visuelle, infographie, bande dessinée, graphique interactif, diapositive de présentation, jeux vidéo, films courts et même des longs métrages. Quoi qu'il en soit, il faut être attentif. Il faut aussi analyser le récit narratif qui sera développé. Le marketing de contenu comprend un ensemble d'épisodes, des morceaux d'histoire qui déclinent le récit global. S'il est vrai que le marketing de contenu est plus efficace au début du parcours client, en particulier dans la construction de l'intérêt de la marque, le contenu doit être réparti sur l'ensemble des parcours clients. Quatrième étape, la rédaction du contenu. La création de contenu constitue une étape essentielle. Cela va de soi. Les spécialistes du marketing de contenu savent que la création de contenu exige des concepteurs motivés et patients. Cela demande un engagement énorme en termes de temps et de budget. Et si le contenu n'est pas de qualité, original et riche, une campagne de marketing de contenu devient une perte de temps. La création de contenu peut en effet être une activité distincte par elle-même. Elle exige des spécialistes du marketing qu'ils agissent comme des éditeurs disposant d'écrivains expérimentés. D'ailleurs, les producteurs internes de contenu doivent respecter des nombres d'intégrité et de déontologie journalistique élevées. La création de contenu est aussi une histoire sans fin. C'est un processus continu qui exige de la cohérence. Par exemple, les spécialistes du marketing doivent être sûrs qu'ils ont la capacité interne de fournir du contenu à long terme. S'ils ne maîtrisent pas les codes de rédaction, ils devraient envisager d'acquérir le contenu auprès de sources externes. Par exemple, en faisant appel à des producteurs professionnels de contenu, comme les journalistes, les scénaristes, les animateurs et les vidéographes. Il existe bien sûr une autre alternative qui consiste à parrainer le contenu produit par des sources externes. Pourquoi pas ? Liker et partager des vidéos ne s'apparente jamais à un acte militant. Et pourtant, cela contribue à faire voyager un message de la marque. Toutefois, l'utilisation de vidéos mérite une constante attention vu l'apparition de l'intelligence artificielle dans les trucages. Les fausses vidéos truquées n'hésitent pas à modifier la voie et le visage originaux pour manipuler le consommateur ou dénigrer la marque. Quand le récit va dans le sens des opinions des consommateurs et que l'on considère que la source est crédible, peu importe son degré d'intelligence, d'éducation sur le niveau social, il y a des chances qu'on y croit. Cinquième étape, la distribution du contenu. Le contenu est créé, il est validé. C'est une condition nécessaire pour sa haute qualité, mais il faut atteindre le public visé. Si le marketing est né à l'ère numérique, contrairement à la croyance populaire, il n'utilise pas toujours pour sa diffusion en médias numériques. Certains formats de contenu qui ont une distribution ne sont pas numériques. Par exemple, le marketing de contenu non numérique est relativement important. Alors, on peut utiliser en fait trois grandes catégories de canaux médiatiques pour diffuser du contenu. Les médias détenus, qui appartiennent à la chaîne, qui se composent actives de la chaîne, que la chaîne contrôle entièrement. Les médias possédés comprennent les publications d'entreprises, les événements organisés par l'entreprise, les sites web, les blogs, les communautés, etc. Et puis, il y a les médias payés. Alors, les médias payés par une marque constituent d'autres canaux de distribution de contenu. Ce sont les médias publicitaires traditionnels, comme les médias électroniques, les médias imprimés, les médias externes, ainsi que les médias numériques. Une marque paye généralement en fonction du nombre d'impressions ou du nombre d'actions, le nombre de fois que le public a réagi par une action. Enfin, troisième type de médias, les médias gagnés par une marque. Ils incluent la couverture et l'exposition acquise par la marque en raison du bouche-à-oreille ou du prosélytisme. Lorsque la qualité du contenu est très élevée, le public se sent souvent en train de relayer et agir de manière virale à travers les médias sociaux et les communautés. C'est ce qu'on appelle le bouche-à-oreille naturel. L'exposition médiatique gagnée peut également être le résultat d'un effort de relations publiques et médiatiques, ce qu'on appelle le bouche-à-oreille amplifié. Sixième étape, la dissémination et l'amplification du contenu. Il ne s'agit pas uniquement de le disséminer, mais aussi identifier les influenceurs qui permettront d'amplifier le contenu. Ce sont des personnages, des personnes respectées dans leur communauté et qui ont un groupe de suiveurs et des publics engagés. Ils sont d'ailleurs souvent créateurs de contenu eux-mêmes. Ils ont construit une réputation au fil du temps. Ils possèdent un capital social élevé qui accélère la transmission virale de leur contenu. Ils sont considérés comme des prescripteurs dans leur communauté. Mais pour qu'ils puissent avaliser et diffuser le contenu de marque, la qualité du contenu est importante et souvent insuffisante. En fait, il existe une règle, la règle de réciprocité. La clé est de construire et de nourrir une relation gagnant-gagnant avec les influenceurs. Les spécialistes du marketing doivent s'assurer qu'ils trouvent la marque utile pour améliorer leur réputation lorsqu'ils diffusent le contenu. Certains investisseurs se sont également désireux d'élargir leur portée et la marque peut les aider en leur donnant accès à une audience plus large. Septième étape, l'évaluation du marketing de contenu. Il est important de disposer d'indicateurs de performance stratégique de manière à valider, à voir si les objectifs prévus lors de la première étape sont atteints ou pas. Mais les spécialistes du marketing doivent également évaluer les principaux indicateurs du marketing de contenu à chacune des étapes du parcours client, les fameux 5A. Alors on peut développer des mesures d'exposition, comment le contenu attire l'attention, des mesures de visibilité pour mesurer la portée et la sensibilisation. On peut aussi avoir des mesures d'activité, un point relativement important, ou encore mesurer les achats. Par exemple, le ratio entre nombre d'achats, le nombre d'impressions et le taux de participation. Huitième et dernière étape, améliorer le marketing de contenu. L'avantage principal du marketing de contenu est qu'il est facile d'en vérifier l'efficacité. Les performances peuvent être mesurées par thématique de contenu, format de contenu, canal de distribution. Le suivi de la performance permet d'analyser et identifier les possibilités d'amélioration à un niveau très détaillé. Les spécialistes du marketing de contenu peuvent aussi facilement expérimenter de nouvelles thématiques, formats et canaux de distribution. Mais comme le marketing de contenu évolue rapidement, des améliorations régulières sont essentielles. Cependant, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables, car le marketing de contenu exige du temps pour garantir la persistance et la cohérence de sa mise en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...